Bonjour Fatema Charef, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. M. Amar Rakesh, bonjour. Bonjour madame. Alors une Algérie nouvelle émergente avec une forte croissance et d'importants investissements en cours de réalisation. Les indicateurs sont au vert, on atteste bien sûr les rapports des grandes instances internationales comme la Banque mondiale et la CNUSED. Les investissements ont dépassé aujourd'hui dans le pipe et bien sûr de la PI, les 8000. Mais on est aujourd'hui, M. Rakesh, dans les intentions d'investissement ou dans la concrétisation des investissements avec bien sûr tous les réaménagements législatifs qui ont été opérés. M. Rakesh. Bonjour madame, je me remercie pour l'invitation. En réalité on est dans les droits. On est dans les droits, on gère les intentions qui passent aux enregistrements et puis l'entrée en réalisation effective de ces investissements. Donc les résultats sont prometteurs. Donc c'est tout à fait naturel, c'est les résultats de la mise en œuvre de l'ensemble des réformes qu'a engagé M. le Président de la République depuis plus de 4 ans. Nous avons enregistré jusqu'au fin juin dernier plus de 8 050 projets d'investissement qui sont enregistrés au niveau du guichet de l'API. Donc c'est des enregistrements qui s'ajoutent à des centaines d'intentions d'investissement qui sont en stade de négociation avec les porteurs de projets au niveau de l'API. Des centaines, je parle de centaines, beaucoup plus des investissements impliquant des étrangers. Donc pour les nationaux, il y a des milliers qui attendent la plateforme numérique de l'investisseur et la mise en publication des assiettes foncières pour abriter ces projets d'investissement. Alors bien sûr, entre intention, enregistrement et réalisation, tel que vous venez de l'indiquer, de ces investissements, ils sont essentiellement nationaux ou étrangers à la fois. M. Rekesh, puisque vous avez parlé pour les investissements étrangers, des investissements d'envergure. Oui, donc c'est tout à fait normal. La majorité, c'est des investissements locaux. Donc pour les investissements impliquant des étrangers, nous avons enregistré 150 projets impliquant des étrangers entre des EDU et des projets en partenariat. Donc on a des projets qui sont, projets structurants, projets aussi, des grands projets qui dépassent les 2 milliards de denards. Et pour les domaines, c'est des différents domaines. Donc la même tendance, la plupart, la majorité des projets, c'est des projets industriels. C'est des projets industriels, donc dans les différentes branches et segments d'activité industrielle. Donc la transformation aussi, l'agroalimentaire. Donc on a une panoplie de catégories de projets, mais qui répondent aux priorités qu'a fixé les pouvoirs publics en termes d'investissement. Donc c'est les projets de substitution à l'importation. C'est aussi des projets de production des intrants pour aussi substituer aux intrants qu'on importe toujours. Et aussi des priorités pour des projets qui proposent des solutions innovantes. Donc c'est ça la priorité même en termes d'affichage et d'orientation du foncier économique. On se base sur ces trois priorités, donc sont négligées les autres. Donc ça c'est en termes de priorité. Alors, mais justement par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, vous avez parlé de projets d'envergure. Qu'est-ce que vous entendez par projets d'envergure ? Dans quel secteur et dans quel domaine ? Et quelles seront leurs répercussions futures à horizon 2025 sur la valeur ajoutée, la croissance et l'emploi ? Oui, projets d'envergure, c'est premièrement par rapport à leur capacité de création de richesses, de part aussi de leur montant d'investissement et de part aussi de leur secteur d'activité. Donc pour les projets, on a des projets qui créent plus de... Il y a des engagements de création de plus de 2 000, 3 000, 4 000 postes d'emploi directs pour chaque projet. Il y a des projets qui dépassent les 40 milliards de dénards. Donc c'est des projets structurants dans différents domaines. Donc, bon, pour les intentions maintenant, les étrangers, c'est des projets qui sont un peu énergivores, donc qui sont en stade de négociation avec les secteurs concernés. On ne peut pas s'engager dans des projets de cette taille-là sans pouvoir discuter toutes les... c'est-à-dire les répercussions sur l'économie nationale et en même temps les exigences de ces projets en termes de consommation d'énergie parce qu'on sait très bien qu'ils viennent par rapport aux avantages compétitifs et comparatifs que propose l'Algérie en termes beaucoup plus de prix de l'énergie. Donc, c'est pour cette raison que les négociations prennent un peu de temps pour pouvoir statuer sur l'implantation de ces projets. Il y a aussi des projets dans l'industrie mécanique. Donc, on a plusieurs intentions. Quand même, on a commencé déjà à enregistrer quelques projets dans la construction automobile. On a d'autres qui sont en négociation. Donc, on essaye d'un peu de les répartir à travers le territoire national aussi pour atteindre l'objectif de l'équilibre territorial aussi. Donc, ça, c'est important pour nous. Pour les projets nationaux, nous avons quand même adopté une démarche de la locomotive. La première expérience de l'affichage du foncier économique nous a donné beaucoup d'enseignements par rapport à quelques régions qui n'étaient pas attractives. Donc, nous avons adopté une démarche de la création de la locomotive et la répartition dans chaque région, dans chaque zone industrielle, un grand projet. Donc, c'est une démarche qui a commencé à donner ses fruits. Donc, nous avons des vingtaines de projets, des grands projets, des nationaux comme des étrangers. Donc, commençons par des projets dans la village à Doron. Donc, nous avons déjà mis en place un projet sur 17 hectares, un projet de fabrication de la pneumatique. Donc, il a commencé déjà la phase de réalisation au niveau de la zone de Tafraoui. Donc, vous pouvez le constater, les travaux de réalisation ont déjà commencé. Un projet avec 2000 postes d'emploi, un partenariat entre un Algérien et une entrepérie chinoise renommée mondiale dans le domaine. Donc, nous avons aussi un projet, comme vous l'avez déjà peut-être suivi, la mise en place du projet au niveau de la wilaya de Nama. Un projet structurant la fabrication du papier et de carton de la Société Générale Emballage avec plus de 1500 postes d'emploi. Il y a un projet qui dépasse les 37 milliards de dénards. Nous avons aussi, on a travaillé aussi sur la réactivation de la zone de l'Qsar au niveau de la wilaya de Béjaya. Donc, nous avons mis en place trois à quatre projets comme locomotives. Ça a donné des résultats. Nous avons un projet de l'alcool chirurgical. Donc, un projet vraiment de substitution à l'importation. Nous avons aussi un turc qui s'est installé pour l'huile de Grignan. Donc, un projet qui récupère les grains d'olivier. Donc, un projet très, très structurant. Et, j'en passe, la wilaya de Boumerdes, plutôt de Boumerdes aussi, nous avons mis en place un projet d'emballage métallique. Donc, pour la fabrication du canat pour les boissons non alcoolisées. Donc, c'est un projet de substitution de centaines de millions d'euros, de dollars. Dans la wilaya aussi de Mostagan, il y a plusieurs wilayas. On a mis un locomotive pour aussi la création de centaines de milliers, des dizaines de milliers d'emplois. Alors, bien sûr, votre préoccupation majeure aujourd'hui, c'est de booster ces investissements à travers tout le territoire national pour à la fois, bien sûr, assurer une dynamique locale. Mais je voudrais revenir avec vous sur l'importance de ces investissements. Vous avez donné un ordre de grandeur, les domaines les plus sollicités aujourd'hui, dans le domaine essentiellement industriel. Est-ce qu'on a, par exemple, des répercussions sur l'impact de ces investissements en 2025, à la fois sur la croissance et la création d'emplois ? Globalement, monsieur Lecacier, on devait prendre tout le package. Oui. Globalement, madame, on avait un objectif d'atteindre les 10 000 projets enregistrés en 2024. Donc, nous approchons aux objectifs. Donc, on est à 8 000. Il reste encore 5 à 6 mois. Donc, c'est largement suffisant pour atteindre l'objectif de plus de 2 000 projets. Donc, il y a un engagement pour l'actuellement, à l'état actuel, on a un engagement de création de presque 200 000 postes d'emploi. Quoique... Pour 2024 ? Non, c'est pour le cours de la durée de réalisation et à l'entrée en exploitation de ces 8 000 projets. Mais ce volume de postes d'emploi à créer, il est en deçà de notre objectif. L'objectif est plus important que ça. Donc, vu les tendances d'enregistrement, la tendance haussière d'enregistrement, il y a aussi, en attendant, la mise en place aussi de toutes les conditions pour la mise en œuvre d'autres projets. Parce qu'on a l'intention de mettre plus d'assiettes foncières. Nous avons d'autres secteurs qui sont prévoyeurs d'emplois et de valeurs ajoutées telles que le secteur de tourisme, qui constitue aussi une cible pour l'API, pour avoir plus de projets. Parce qu'il y a beaucoup d'intentions dans le domaine touristique. Donc, on va travailler sur ce secteur-là pour pouvoir mettre en place plus de projets. Alors, bien sûr, vous avez donné quelques indicateurs. Moi, je voudrais revenir avec vous sur, bien sûr, les rapports internationaux qui placent l'Algérie comme étant un pays d'attractivité en matière d'investissement étranger et en matière, bien sûr, de réalisation. Si on se réfère, bien sûr, à celui de la CUNICED qui a été publié il y a à peine quelques jours. De cela, M. Rekesh, bien sûr, l'Algérie classée, elle, devant certains pays de la région, les pays mitoyens, de loin, pratiquement 12e position. Est-ce qu'on peut faire plus encore en 2025, M. Rekesh, pour passer de la 12e place peut-être à la 5e ? Oui, madame, la machine a démarré. Donc, ça, c'est des prémices. Donc, les rapports de la Banque mondiale ou de la CUNICED, c'est des prémices. Donc, parce qu'on vient de... On les prend en considération ? Bien sûr, bien sûr, parce que c'est un... Comme je vous l'ai dit, donc c'est un résultat naturel d'un ensemble de réformes qui vient de commencer la mise en œuvre. Donc, l'objectif sera plus important que celui-là. En 2023, c'est 1,3 milliard de dollars réalisés en termes d'investissement. Oui. Malgré la crise mondiale. Oui, nous attendons aussi, nous espérons mettre plus d'investissement. Donc, c'est ça, c'est ça le moteur, le déterminant de la croissance et qui va augmenter aussi notre PIB. Donc, aussi, si vous voyez les 8 000, les 10 000, les 10 000 projets et qu'est-ce qu'ils vont donner comme point de pourcentage au PIB ? Vous vous tablez sur 3 milliards de dollars en 2025 ? 3 milliards de dollars. On est à 1,3 milliard de dollars d'investissement étranger. Oui, mais... Pour 2023. L'approche est différente. Donc, l'approche est différente. Donc, l'approche en termes d'EDE, c'est l'approche adoptée par la Banque d'Algérie pour l'estimation des flux des EDE. C'est des flux réels. Mais là, on parle de montant, d'engagement, de montant d'investissement. Maintenant, actuellement, on est à à peu près de 25 milliards de dollars en termes d'engagement d'investissement. Donc, plus de 3 585 milliards de dollars, qui donne un équivalent de 25 milliards de dollars. Mais c'est un objectif en deçà de nos attentes. Parce que là, en tenant compte des intentions, en tenant compte des enregistrements, parce qu'en passage, vous avez déjà commencé par la mise en œuvre effective de ces investissements. Donc, nous avons 8 500. Maintenant, on a commencé à procéder au suivi des projets qui sont déjà entrés en phase de réalisation. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction, où 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Monsieur Amar Kesh, merci. Restez avec nous. On revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Alors, monsieur Amar Kesh, je voudrais revenir avec vous sur cet aspect éminemment stratégique, puisque nous avons travaillé sur les aspects politiques, sur les aspects également structurels de l'État. 62 après l'indépendance, aujourd'hui, on veut inscrire l'Algérie dans la croissance, dans la dynamique régionale, pour être bien sûr un pays émergent par excellence au niveau de notre continent, puisque nous avons vu que des rapports sont positifs. Celui de la Cleanseed, il place l'Algérie en quatrième position en termes d'investissement et d'attractivité, avec 1,21 milliard de dollars d'investissement enregistrés en 2023. Bien sûr, je précise que c'est le rapport pour l'exercice de 2023. Aujourd'hui, vous avez parlé, bien sûr, des projets qui sont dans le pipe actuellement, plus de 8000, avec une enveloppe qui pourrait atteindre ou même dépasser les 25 milliards de dollars. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails par rapport aux secteurs les plus sollicités et les régions aussi, puisque la volonté aussi, c'est de créer cette attractivité territoriale ? Monsieur Rakesh. Pour les secteurs les plus sollicités, peut-être qu'on va commencer par le secteur de l'agroalimentaire, parce que c'est un objectif pour la réalisation de la sécurité alimentaire du pays. Vous avez déjà été, c'est-à-dire qu'on a déjà communiqué sur le projet agricole qui est en train de... Avec le partenaire Qatari ? Voilà, avec le partenaire Qatari, mais aussi avec le partenaire italien. C'est la société BF, un projet agricole et aussi de projet de transformation. Donc, les négociations sont en phase finale avec le ministère de l'Agriculture d'un côté et d'autre part avec l'API. Donc, au niveau de l'API, le promoteur a déclaré 420 millions d'euros pour ce projet-là au niveau de la volaille de Timémoun. Donc, ça, c'est dans l'agroalimentaire. Nous avons aussi un autre projet qu'on a commencé déjà en stade de finalisation, des négociations avec un IDEO turc dans la récupération de production de cuir et de gélatine. Donc, c'est un projet très, très important parce qu'aussi, il récupère la poudre. On essaye de l'installer au niveau des hauts plateaux. Donc, aussi, un projet de sucre. Nous avons deux projets de sucre. Un projet pour la société Tafadis. C'est un très grand projet structurant dans la volaille de Ouagla. Juste la partie industrielle qui s'étale sur 200 hectares. Donc, c'est un projet vraiment très structurant que prépare la société Tafadis. Nous avons aussi un deuxième projet d'une autre salle Baraka-Sucre. Donc, c'est un projet aussi structurant dans la volaille de la région de Gardaya. Donc, voilà, pour un montant qui dépasse les 7 milliards de denars algériens. Donc, aussi, nous avons d'autres projets de domaine touristique et de loisirs. C'est des projets structurants dans la volaille de Boumerdes, Bijaya. Et ça, c'est pas des intentions, mais beaucoup plus. C'est des projets qui sont enregistrés et en phase de finalisation pour le choix de terre. Alors, mais justement, j'allais aborder avec vous cette question qui relève du foncier. Vous avez parlé, bien sûr, de la plateforme qui a été mise en place et qui a permis, bien sûr, de dégager des assiettes à travers tout le territoire national. Mais il faut accélérer encore cette cadence, puisqu'on est aussi dans la mise en œuvre de la plateforme de l'investissement. Oui, effectivement. Et ça, ça donnera de la visibilité ? Oui, bien sûr, bien sûr. Ça va accélérer aussi le processus d'enregistrement ? C'est ça, l'indicateur de visibilité. Parce que les investissements n'attendent pas. Si vous voulez, on revient peut-être à quelques chiffres sur la plateforme. Donc, nous avons déjà publié depuis le début de la mise en œuvre de la plateforme 450 assiettes foncières. Donc, suite à cette opération d'affichage, nous avons octroyé 258 décisions provisoires. Donc, décisions provisoires, pourquoi provisoires ? Parce qu'on ne peut pas accorder un terrain sur la base d'une déclaration. Donc, il faut qu'il y ait une étape de vérification de toutes les informations pour s'assurer que le fonci soit octroyé à de vrais opérateurs, ayant la capacité financière et des projets maturés pour pouvoir les réaliser conformément au cahier de Charcini. Donc... On veut éviter les erreurs du passé. Oui, oui. Détournement du fonci. Raison par laquelle on a octroyé jusqu'à maintenant 75... 75 décisions définitives. Les restes, on est en attente de... On a déjà fait des appels à ces opérateurs ayant obtenu la décision provisoire pour se présenter et pour présenter leur projet. Donc, il y en a qui ont désisté déjà. On a dit désistement parce qu'ils n'ont pas maturé leurs idées. Ils ont juste postulé. Et nous avons aussi des cas où maintenant, quand on est arrivé à la phase de confirmation, Donc, ils essayent de changer les paramètres de projet. Donc, on est vraiment catégorique sur ce plan-là parce qu'il est interdit de toucher les indicateurs ayant permis d'obtenir un score. Et suite auquel ils ont obtenu le terrain. Donc, on a quand même quelques pratiques de passé qu'on est en train de lutter aussi contre ces pratiques. Donc, nous avons aussi dans le PIPE centaines d'assiettes à afficher. Là, je voudrais aborder quelques points qui sont d'une importance capitale. Premièrement, par rapport à la vocation des assiettes. Et deuxièmement, aux contraintes auxquelles est confrontée l'API pour l'affichage des vocations. Parce que la plupart des zones industrielles, du moment où les terrains sont dans la plupart de nature industrielle, Donc, ils étaient aménagés selon des plans d'aménagement qui sont très anciens. Des plans d'aménagement et des plans de lotière qui ne répondent plus aux exigences et aux attentes des opérateurs économiques. Il y a des zones qui sont en train d'être réalisées aujourd'hui. Oui, mais je vous parle des zones qui sont déjà aménagées. Je vous parle déjà à des assiettes qui sont prêtes à octroi. Donc, des activités qui ne répondent plus aux attentes des opérateurs en termes d'activité, en termes de superficie aussi. Il faut revoir tous ces mécanismes. Oui, on a pris notre responsabilité pour pouvoir changer l'approche. C'est-à-dire, on a demandé aux opérateurs économiques de donner leur intention de remplir un formulaire mis sur le site de l'agence qui nous permettrait d'apporter l'adéquation entre l'offre et la demande. Et ça a commencé à donner six fois. Oui, donc je venais de parler tout à l'heure sur les locomotives et la répartition des zones d'activité à travers le territoire national. Mais est-ce qu'on peut partir de votre déclaration à l'instant et considérer que le foncier n'est plus un frein à l'investissement ? Oui, il n'est plus un frein à l'investissement si toutes les conditions soient réunies dans les meilleurs délais. Donc, il faut être rapide. Oui, il faut être rapide. La mise en place aussi des agences d'aménagement. Donc, en attendant que ces agences soient mises en place rapidement, de manière effective. Oui. Parce que là, l'agence, l'APL est en train de faire porte à porte avec les autres secteurs directement concernés. Et en concertation avec aussi les Wallis pour pouvoir mettre à la disposition des opérateurs économiques des assiettes qui répondent à leurs attentes. Donc, c'est vrai que le nombre n'est pas important. Donc, il y a des zones où on n'a pas quoi mettre sur la plateforme. Il y a des Willaïens où on a zéro assiette pour mettre sur la plateforme. Et pourtant, nous sommes les plus grands pays du continent. Oui, mais croyez-moi, si on continue dans cette démarche, dans une année, une année et demie, on n'aura pas un problème de foncier. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect par rapport aux avantages comparatifs dont bénéficient aujourd'hui les investisseurs. Certains bénéficient des investisseurs, comme ce fut le cas par le passé, M. Rekesh, puisque c'est des milliards de dollars qu'a perdu l'Algérie. Des avantages à l'investissement, mais ils ne réalisent pas cet investissement. Les choses ont changé, totalement changé aujourd'hui ? Totalement changé. Au niveau de l'API ? Au niveau de l'API, maintenant, il y a un cahier des charges à signer. Il y a un engagement ? Il y a un engagement. C'est le principe pour tous les investissements, sans exception ? Sans exception. D'ailleurs, la nouvelle loi sur l'investissement a précisé cette question de délits de réalisation et des engagements pris par chaque porteur de projet. Donc, il n'y a pas de prolongation. Donc, on a tenu compte des contraintes, commençant par le permis de construire, qui était vraiment l'obstacle. Et l'argument... Même le président l'avait soulevé. Oui, l'argument avancé par chaque opérateur. Il y a aussi le deuxième problème, qui est l'accès au financement, qui était un frein. Donc, ces questions-là ont été prises en charge par la nouvelle loi, le nouveau dispositif. Même la nouvelle loi sur le foncier économique a pris en considération cette question, a tranché. Donc, nous avons une grille d'évaluation. Nous avons des documents à demander aux opérateurs économiques, qui doivent signer un cahier de charge. S'il n'a pas commencé dans un délits, nous dépassons 6 mois. Donc, l'agence commence à résilier le contrat sans passer par la justice, unilatéralement. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit que les banques algériennes, actuellement, limitent les capacités de développement des grands groupes industriels, vu leurs limites prudentielles fixées par la Banque d'Algérie. C'est vrai ou ce n'est pas le cas ? Vous avez été saisie par cette question, M. Rekesh, rapidement sur la question de l'audite. Pour la question de financement, il y a un problème qui a été déjà réglé en concertation avec la BEF sur la capacité de financement. Nous avons demandé des documents prouvant la capacité financière de chaque opérateur. Donc, l'accord bancaire, nous avons demandé un prix accord bancaire parce que là, c'était un problème. Les banques demandent l'assiette foncière, l'API demande l'accord bancaire. Il y avait un consensus avec la place bancaire pour que la banque donne un document d'accompagnement bancaire qui permettrait à l'agence de donner l'assiette foncière. Alors, pour les TIC et les technoparcs, la technologie aussi, c'est important dans ce domaine de l'investissement. M. Rekesh, rapidement sur la question de l'auditeur, la deuxième. Pour les technoparcs, c'est l'agence. Elle est en dehors du périmètre. Les investissements dans la technologie ? Oui. On a dit que notre troisième objectif, c'est les investissements qui proposent des solutions innovantes. Donc, c'est tout ce qui est technologique qui sont prioritaires. Nous avons déjà 300 points supplémentaires quand on choisit l'activité en première priorité. Donc, un tiers du score est destiné à l'activité en priorité quand on choisit une activité qui propose des transferts technologiques et des solutions innovantes. Donc, les projections sont ouvertes pour l'Algérie, pour les années à la future, M. Rekesh ? Oui, très ouvertes. Et vraiment, c'est en vert. Et bien sûr, nous sommes aussi à la veille de la fête de l'indépendance. Alors, bonne fête d'indépendance et bonne gloire également à nos martyrs et à l'Algérie. Merci beaucoup M. Rekesh. A bientôt, bon week-end.